Hello à toutes et à tous et bienvenue dans ce numéro 4 de Bestiaire. Comme d'habitude, vous trouverez toutes les informations concernant ce NPC dans la description de la vidéo via le lien Tipeee. Et aujourd'hui, je vais vous parler du loup. Le loup, la figure tutélaire de Feu Johnny, est aussi présent dans vos parties de D&D. Le loup est assez intéressant, surtout à bas niveau. Ça peut vraiment donner des rencontres aléatoires plutôt pas mal. Il faut jouer sur l'aspect meute, sur l'aspect dangereux. Il ne faut pas hésiter à annoncer la couleur via des grognements et des hurlements lorsqu'il est déjà trop tard, puisque c'est des animaux discrets qui peuvent s'approcher du groupe. Pour traduire cet effet de meute, cet effet animal et le reste, ils ont quelques mécaniques particulières, notamment un sens de l'odorat et de l'ouïe aiguisé, ce qui leur donne un avantage sur les tests de perception utilisant ces sens, mais aussi une attaque de meute. Donc en fait, quand un loup attaque et qu'il a proximité, c'est-à-dire dans sa zone de contrôle d'un autre loup valide, il a un avantage sur ses attaques en fait. Et troisième point, il a aussi son attaque principale qui est Morsure, qui elle, si elle passe, la cible devra réussir un jet de constitution sous peine de se retrouver à terre, ce qui est plutôt pas mal. Voilà, s'il y a vraiment une meute de loup, ça peut très vite devenir dangereux pour les joueurs. Donc n'hésitez pas à jouer là-dessus. On peut aussi les jouer comme familiers d'autres créatures, comme des gobelins, des hobgoblins, etc., qui les ont apprivoisés par la force ou par d'autres moyens, mais en tout cas qui peuvent s'en servir comme des chiens de garde améliorés. Ça passe tout à fait aussi. Alors n'hésitez pas, hésitez, utilisez les loups, et bonne partie à vous ! Sous-titrage ST' 501